Bonsoir. Bonsoir à toutes. Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. Je vous retrouve dans cette vidéo ASMR de détente et de relaxation. Une vidéo où vous pouvez dès à présent vous délecter de ce fin bruit, de ce fin son qui se trouve être la pluie. J'adore le son de la pluie. Il me donne toujours cette sensation malgré cette froideur, enfin cette température basse de la pluie en elle-même. Cette dernière me donne une sensation de chaleur comme un bien-être profond qui à chaque fois me réconforte, peu importe le moment durant lequel j'écoute cette pluie. Alors je ne sais pas si cela fait le même effet. Je crois que cela vient peut-être des fois où j'étais sous la pluie, dehors, sous une pluie torrentielle parfois. On m'est arrivé de rentrer et que ma masse complète, en comptant mes vêtements, fasse pratiquement le double de ma masse d'origine. On appelle ça le poids, mais en fait c'est la masse. Bref, admettons. Et donc, c'est une métaphore pour dire que mes vêtements étaient tellement lourds et tellement imbibés d'eau que j'avais l'impression de peser presque le double de mon poids. Bref. J'aime beaucoup la pluie et je crois que vous aussi. Et dans cette vidéo, je voulais la remettre à l'honneur, nous replonger sous ce bien-être, sous cette chaleur qui est la pluie. Pourquoi c'est une chaleur ? Parce que, évidemment, quand on pense à la pluie, et notamment au son de cette dernière, je crois que généralement on pense plutôt au lit dans lequel on est, à la maison dans laquelle on est, l'appartement dans lequel on est, à l'intérieur. On a l'impression d'être à l'intérieur, au chaud, pendant que l'on entend cette pluie. Ce qui est bien souvent vrai. On ne se souvient pas de ces moments où l'on est sous la pluie. Vous pouvez m'excuser. Et c'est extrêmement important de faire le lien entre ces choses. Pourquoi est-ce qu'on se sent en sécurité, sous une telle chaleur ? Parce que, justement, la plupart du temps, on entend et on apprécie le son de la pluie. Ce sont des moments comme, actuellement, où l'on entend le son de la pluie qui est à l'extérieur. Je ne crois pas me tromper en disant cela, à moins que vous soyez en train d'écouter cette vidéo ASMR, dehors, sous la pluie. Et à ce moment-là, eh bien, félicitations à vous, déjà. Moi, je sais que je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas, mais c'est aussi pour cela que je vous propose de mettre cette pluie, enfin, pour nous relaxer avec cette pluie à l'intérieur. Bon. Rêve de blablatage, de bavardage. Je vous propose, avant toute chose, de boire un coup d'eau. Moi, j'ai ma petite flasque, comme à l'accoutumée. Mais je vous invite à aller chercher une bouteille d'eau, ou un verre d'eau, peu importe, mais quelque chose pour pouvoir boire. Comme cela fait du bien. J'ai du mal à respirer. Alors, j'ai essayé quelque chose de différent, un petit peu différent de d'habitude, mais qui se rapproche de ce que j'avais l'habitude de faire il y a de cela maintenant, peut-être plus d'un an. C'est-à-dire d'avoir réellement ce fond bleu presque uniforme. Alors, on reste toujours sur mon fond, le fond que j'ai décidé de mettre dans mes vidéos depuis quelque temps. Mais je décide pour un petit peu de recul par rapport à la caméra. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez plus, en général. Quand il y a un petit peu plus de recul plutôt que d'avoir ma tête en énorme. Et c'est pas plus mal parce qu'il y a aussi des déformations du visage. Plus on s'approche, plus le visage va être déformé, vraiment un peu, comment dire, allongé. Bon, ce sera naturel en tout cas. Donc voilà. Je voulais aussi vous inviter sur une vidéo avec un petit peu plus d'écart entre moi et la caméra. Cela ne change absolument rien au contenu. De nouveau, du chuchotement parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que vous aimez également sur cette chaîne YouTube. Et bien sûr, toujours accompagné par quelques petites rigueurs, je vous propose, pour continuer dans cette vidéo, d'ouvrir cette petite boîte qui contient, et ce, comme nous le savons tous les lundis, un petit mot. que cette boîte a nommé de bonheur et d'optimisme. Je t'offre du bonheur et de l'optimisme. Alors, on n'oublie pas l'optimisme. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'optimisme, mais je crois que c'est bien à petite dose, de temps en temps, pour ne pas oublier que c'est quand même positif tout ça. Le chemin est positif. Je suis de plus en plus du genre à vouloir toujours aller un petit peu de l'avant dans le perfectionnisme. Ok, ça c'est très bien et c'est cool de l'avoir fait. Maintenant, comment on peut faire pour l'améliorer, pour le faire un peu mieux, voire beaucoup mieux ? Prendre les bonnes habitudes, les bons automatismes le plus vite possible pour vraiment optimiser une sorte de progression. Moi, je vous parle de ça dans mon domaine, avec mes objectifs. Mais bien sûr, c'est à adapter en fonction des personnalités également. Enfin, tout n'est évidemment pas la même chose. Je suis en train de m'amuser à faire un petit jeu avec une amie en ce moment. C'est d'essayer de retrouver les notes qu'on entend au quotidien. Genre les notes des électroménagers, notes des oiseaux, etc. Et c'est très drôle comme jeu. C'est de retrouver la note. Alors elle, il se trouve qu'elle a l'oreille absolue, ce qui aide grandement. Et mon objectif, c'est aussi de développer cette oreille relative, d'être capable d'associer telle et tel son à une note. Et ce de manière presque automatique. Pour pouvoir par la suite être capable de chanter relativement juste, d'avoir une meilleure oreille interne. Et donc de développer cette qualité musicale, cette qualité de musicien qu'on attend justement d'un professionnel. Et ça va aussi me permettre d'aller beaucoup plus vite après dans la concrétisation de partitions, de concertos, etc. Bref, d'aller beaucoup plus vite dans le travail. Donc voilà. C'est un petit jeu aussi que j'aime beaucoup faire en ce moment. Faut que je vous fasse une vidéo où je vous montre, où je vous montrerai peut-être, je sais pas. Peut-être dans cette vidéo, tiens. Je vais aller le chercher après. J'ai un instrument emprunté pendant un mois. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Bref. Cette photo m'inspire aujourd'hui. Alors je ne l'ai jamais vue encore. Mais on va faire comme si. J'espère en tout cas que de ton côté tout va bien et que tu passes une bonne journée. Et que tu es prêt ou prête à te détendre. A te relaxer. Alors. Te relaxer avec moi bien sûr. D'accord. Donc il s'agit de... Une sorte de tableau. Un tableau sur lequel on voit quelqu'un qui ouvre une fenêtre vers un paysage relativement simple. Une plaine sans même qu'il n'y ait d'arbres. Mais cela donne quand même une belle bouffée d'air frais. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. De Coluche. Très intéressant. Je crois aussi qu'il est important si l'on souhaite obtenir ce que l'on souhaite. De ne pas être passif quant à son... A ses actions. C'est peut-être un petit peu paradoxal. Mais beaucoup de gens se retrouvent passifs de leur propre vie. Ce qui fait qu'au bout d'un moment ils ne sont pas à l'endroit qu'ils souhaitent. Et finalement ils n'ont pas appris beaucoup plus que cela. Donc je vous invite réellement à être actifs de vos actions. Actifs de votre vie. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire par exemple. Et bien allez voir à droite à gauche. Allez essayer telle, telle chose, telle chose. Si vous avez des opportunités. Mais allez-y. A fond. Et en fait ce ne sera que bénéfique. Peu importe que vous fassiez cela ou pas. J'en sais rien. Si vous avez la possibilité de faire un stage. Ou de regarder, d'aller suivre quelqu'un pendant une semaine dans le bâtiment par exemple. Et bien moi j'aimerais beaucoup faire un stage. Enfin enfin faire un stage. Mais ça m'intéresse. De voir comment ça marche. Même si je sais que c'est... Enfin du coup je ne sais pas. Mais je pense savoir que ça n'est pas ce que je kiffe. Mais ça peut toujours être intéressant. Et n'hésitez pas honnêtement à faire un tour par-ci par-là. Dans plein de domaines différents. Dans tous les domaines qui peuvent exister. D'où vous avez les opportunités. Et voilà. Si jamais vous ne savez pas quoi faire. Et bien ça vous permettra peut-être d'être un petit peu plus éduit. Ce que je vais faire c'est que je vais chercher. Ce que je voulais vous montrer. Et on va se détendre avec. On va se détendre petit à petit. Si on garde toujours cette bulle. On arrête de penser à ce qui s'est passé aujourd'hui. On arrête de penser à ce qui va se passer demain. Si vous avez des évaluations. Des examens. Etc. N'y pensez pas. Là c'est la détente. Ok. Aujourd'hui c'est relaxation. Là maintenant. On est concentré sur l'aspect. Sur le moment présent. Allez je reviens. A tout de suite. Voici donc. Voici donc la machine. Voici le petit instrument. Alors. Vous allez vous dire. Mais c'est exactement la même chose que ton instrument à toi. Alors non. C'est un instrument plus petit. Qui fait un son un petit peu différent. En fait. Généralement. Ce qu'on fait. C'est qu'on donne. On donne. C'est un instrument petit. Pour commencer. Parce que. Vous voyez là. Ce mien est beaucoup plus petit. Le mien est vraiment. Nettement. Nettement plus. Nettement plus imposant. Alors. Ça reste loin d'être un énorme tuba. Le mien. Ça c'est ce qu'on appelle. Donc. Un saxon de bariton. Un bariton. C'est. Un petit tuba. Un tout petit tuba. Et donc. Evidemment. Cette partie là. Qu'on appelle. L'embouchure. Et. Beaucoup plus petite. Également. Enfin. Beaucoup plus petite. Un petit peu plus petite. On est toujours pas dans les. Dans celle des trompettes. Donc. Ça c'est ce qui permet de faire le pont entre notre bouche et l'instrument. Est-ce qu'il va en sortir. Donc. Ça y est. Après jouer. Etc. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Parce que j'étais très content de. Enfin le voir. Il y a un quatrième piston aussi. Et euh. Et donc voilà. Alors pourquoi j'ai cet instrument ? Je le repose. Tac. Voilà. Alors pourquoi j'ai cet instrument ? J'ai été appelé pour aider dans un groupe. Dans une autre région de France. De là où je suis. Euh. Dans un brasse bande. Mais. Euh. D'habitude en brasse bande. Je joue donc. De mon instrument. De l'euphonium. Et cette fois-ci. Ils m'ont appelé pour jouer des parties. De. Les parties de baryton 2. Il leur manque. Un baryton. Un gars qui fait du baryton. Ou une fille qui fait du baryton. Et donc ben. Ils ont demandé. Mon professeur. Euh. M'a proposé. Et. J'ai accepté. Et donc. C'est avec plaisir que je vais pouvoir l'aider. Dans ce. Dans ce brasse bande. Qui apparemment est de. Plutôt très haut niveau. De. Plutôt haut niveau. Donc c'est cool. Euh. Voilà. Et c'est aussi une opportunité. Je me dis. C'est toujours. Du plus. Du bénéfique. Et. Il ne faut jamais hésiter. Jamais. Jamais. Jamais hésiter. Bon. Où en êtes-vous ? Du coup. Si vous avez. Suivi les vidéos. Depuis un moment. Où en êtes-vous dans le. Dans la lecture. Est-ce que vous lisez un petit peu encore ? Ok. Donc ça devient plutôt régulier. C'est ça ? Super. Ok. Le gros problème. Le gros problème. Un des problèmes de la lecture. C'est que bien souvent. Moi je. Je me retrouve à. A vouloir lire. Au moment. Où il est tard. Et où je suis fatigué. Très fatigué. Et donc. C'est difficile. De. 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 De connecter. Le mental. À ce moment-là. De la journée. Donc. Personnellement. J'en suis encore plutôt loin. De la maîtrise. De la lecture. Vous voyez. J'en suis qu'à la page 40. De mon livre. Ce qui est très peu. En quelques. En plusieurs. Semaines. Mais sinon. Deux semaines peut-être. Même si c'est toujours mieux que rien. Puisque d'habitude. Je ne lis. Avant je ne laissais pas. Du tout. Et donc. Je vous invite réellement à lire. En fait. Ça apporte quelque chose. De vraiment. De très intéressant. Puisqu'on. On. On vient déjà enrichir sa connaissance. Ça nous permet aussi de développer cet aspect. Cet aspect. Cet aspect. Comment dire. En fait. Quand on lit un livre. Et bien. On s'imagine la situation. On s'imagine ce qui se passe. Et on se crée des images. Dans la tête. Un film. Ce que ne crée pas. Une série. Une vidéo. Ou. Scroller sur les réseaux sociaux. Parce que. Comment dire. Parce que ça vient créer. Justement. C'est une sorte. On se crée. En fait. Notre propre film. Notre propre. Série. Dans notre tête. Et ça. Je trouve ça vraiment. Très cool. Et c'est pour ça aussi. Je sais que je ne suis pas habitué. Du tout à lire. Et c'est pour ça. Que c'est difficile. De se mettre à lire. Parce que. Quand on est habitué. A regarder des vidéos. Ou à. Ou à. Toujours avoir des images. En tout cas. La télé. Les jeux vidéo. Peu importe. Et bien. On n'a pas. Ce sens. De la. Comment dire. De la création. Euh. Mentale. Et ça. Bah. Mine de rien. Ça permet. Aussi. De. Peu importe. Ce que vous allez faire. D'être plus. Concentré. Euh. De. De mieux retenir. Etc. 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 Ça. Vraiment. Beaucoup. Beaucoup. De bienfaits. Que je n'ai pas encore. Comment dire. Si j'ai commencé à les expérimenter. Et pourtant. Je lis que très peu. Donc. Je me dis que. Bah. En lisant plus. Ça me permettra. Aussi. De lire plus vite. Déjà. Mais d'être aussi. Plus concentré. Tous les jours. De mieux visualiser. Donc. D'être plus. Dans l'action. Comment dire. Parfois. Dans l'action mentale. Aussi. Euh. Voilà. C'est vraiment. Plein de bénéfices. De bénéfices. Je vous avoue. Pour être tout assez honnête. Je n'ai. Rien prévu. Pour cette vidéo. En fait. Je suis seul improvisé. Tout le long. De cette vidéo. Et. C'est pas évident. Vous avez sûrement dû remarquer. Depuis le début de cette vidéo. Y'a des passages où. J'ai du mal. A improviser. J'ai du mal. Je sais pas quoi dire. Et c'est même pas. Particulièrement intéressant. Mais c'est aussi. Un des aspects que je trouve. Intéressant. En lisant. En essayant de. De changer un peu. Ses habitudes. En fait. Depuis quelques temps. J'essaie de changer. Mes habitudes. De. D'arrêter de. Par exemple. De regarder une série. Avant de. De dormir. Se lever. Sans téléphone. C'est encore difficile. Je. Je. Je le fais de moins en moins. Mais c'est encore. Difficile. Tout n'est pas parfait encore. J'essaie de dormir suffisamment. Ce qui. Commence à être le cas. Ça c'est très cool. C'est très simple. Mais bon. Tout ne se fait pas. En un jour. Il faut du temps. Il faut. De l'expérience. Il faut. Continuer. A faire des erreurs. Et apprendre. Et. Je suis. Content. D'être sur ce chemin. Très enrichissant. Voilà. Je pourrais. M'arrêter là. Pour cette vidéo. Mais je crois que. Je commence à. A vraiment vouloir. Aller plus loin. Dans les. Dans les. Dans les concepts. Dans le temps de vidéo. Aussi. J'aime beaucoup ce. Ce temps. De 30. 35 minutes. Même si du coup. Faut un petit. Que je fasse moins de vidéo. Je me questionne beaucoup. En fait. J'ai passé. Une grosse partie. De mes examens. Une grosse partie. De mon concours. Et. Je vais encore avoir. Dans. Deux semaines. Ouais. Dans une semaine et demie. Mercredi. Bah bon. Quand vous voyez cette vidéo. Pour vous. C'est mercredi. Donc. Dans deux jours. C'est mercredi. Mais pour moi. C'est. Je tourne cette vidéo. Une semaine avant. Que vous la voyez. Donc. C'est pas mercredi. Là. C'est mercredi. Bref. Et donc. Mais il me reste. Une dernière étape. Un entretien. Pour mon concours. Et un dernier examen. Et la semaine d'après. Je vais sur Paris. Euh. Pour aller au conservatoire national. Assister au. Assister au. Au récital. De mon instrument. Il y a des. Des récitals. Les récitals. Un petit peu. Les examens. De fin d'année. On va dire. De fin de licence 3. Et de fin de master 2. Donc. Voilà. Je vais assister au récital. La semaine d'après. Sur Paris. Donc. Si jamais vous êtes sur Paris. D'ailleurs. N'hésitez pas. A m'envoyer un petit message sur Instagram. Et. Et. On peut se. On peut se rencontrer. Donc. Ce serait avec plaisir. C'est vrai qu'en ce moment. Je me pose pas mal de questions. J'ai envie de développer encore plus. La chaîne YouTube. Mais j'arrive. Pas forcément. A savoir comment. Euh. Dans quel sens. Et. C'est des questionnements. Qui sont légitimes. Logiques. Mais qui. Qui sont pas si évidents. A répondre. J'ai envie d'amener la chaîne. Dans une autre dimension. Quelle dimension. La dimension. Où je fais n'importe quoi. Où la dimension. Où c'est. Où ça tient. Ça cartonne. Et tout. C'est une très bonne question. C'est Bassense. Ouais. C'est challenge. Allaire. T'indui à la chaîne. Allaire. Où. C'est un autre bạn. C'est vrai que j'ai pu discuter avec des gens qui eux, des créateurs de contenu notamment, qui eux inventent du contenu quand ils le veulent, quand ils le peuvent aussi, mais surtout quand ils le veulent. Et c'est vrai que ne pas être dépendant à cela, c'est aussi un bon point. Alors je suis pas complètement dépendant de ça, mais c'est vrai que... En plus, je sais pas, j'en sais rien. En plus je dis ça, mais j'adore en fait. J'adore avoir aussi ce rythme, ça me permet de cadrer tout ça, d'avoir, de prendre de l'élan, etc. Peut-être qu'il faudrait que je passe à une vidéo par semaine, une vidéo de 45 minutes. Toutes les semaines, je ne sais pas. Peut-être ça pourrait être intéressant. C'est vrai que je veux voir, parce que je propose là actuellement des vidéos de 30-35 minutes, voire plus parfois. Ce qui est quand même très long, quand j'en propose 2 par semaine, c'est quand même pas évident de vue le rythme. Quand on est... Parce que parfois on ne regarde que 10 minutes, puis on va regarder les autres jours, puis après... Oh, une nouvelle vidéo de 35 minutes. En fait, c'est un gros rythme, hein, mine de rien. Pour vous comme pour moi. C'est des bons questionnements, ça. Des très bons questionnements. Peut-être je pourrais réduire le rythme de vidéo, mais faire des vidéos beaucoup plus longues. Il faudrait voir. Je ne fais qu'une vidéo le lundi. Une vidéo tous les lundis, mais une vidéo qui dure entre 45 minutes et une heure. Ça me demanderait autant voir plus de travail. Mais au moins vous auriez une vidéo très longue, que vous pourrez regarder comme vous voulez. Ça peut être intéressant. Il faudrait voir ce que ça donne. Je vais essayer. Je vais essayer des choses. En tout cas... Oui, je voulais aussi vous prévenir. Ce n'est pas impossible que vous voyiez dans les semaines, mois à venir, des collaborations commerciales, des partenariats. Ce qui me permettrait à moi d'être rémunéré. Et donc d'acheter aussi plus de matériel. Je vais essayer d'investir dès que possible dans un Mac. Pour pouvoir... Donc personnellement, ce soit plus facile aussi. Plus clair. Dans mon espace, que j'ai juste un Mac et pas un énorme tour. J'ai pas l'intérêt de faire des lives et qu'il n'y ait pas un énorme bruit de fond. Et donc ça aurait plein, plein d'avantages. Mais je réfléchis aussi à... Peut-être plus tard, si j'ai les moyens de m'acheter des micros. Des meilleurs micros. Changer. Parce que mine de rien, je les ai depuis... Je crois qu'on avait calculé l'autre jour dans la vidéo. Je les ai depuis plus de deux ans. Ça fait plus de deux ans que j'ai ces micros. Alors, ils sont toujours aussi efficaces. J'adore. Vraiment. Je sais que vous les adorez. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de changer parfois. D'essayer autre chose. Ouais. Je pense que c'est pas mal d'essayer autre chose. Qu'il faut voir. Voilà. Je me fixe rien pour l'instant. Je ne prévois rien. Je vous dis absolument rien de... Oh, ça, ça va forcément se passer. Et ça, ça n'arrivera jamais au bla bla bla. Mais voilà. J'essaie aussi d'organiser mes idées à voix haute. Ce qui est quelque chose d'important, je pense. Pour aller de l'avant. Pour continuer à évoluer, à avancer. C'est très intéressant. Et puis moi, bien sûr, j'essaie d'évoluer dans d'autres domaines en pareil. Comme vous, probablement. Je l'espère en tout cas. Et... Les choses changent. Mais... Les choses et les gens changent. Rien n'est figé dans le marbre. Tout peut évoluer. Tout peut évoluer. On peut tous et tout apprendre. Voilà. On n'abandonne jamais. De toute façon, j'ai toujours cet objectif des 100 000 abonnés. Et... Et je sais que... J'ai confiance. Je sais que ça va le faire. Ça va peut-être nous prendre des années encore. Mais je suis sûr que... On va réussir à remonter cette pente. Parce que... Oui, c'est vrai que j'en ai peut-être pas beaucoup parlé dans cette vidéo. Mais... Mais au niveau des statistiques, en ce moment, c'est difficile. Je crois que c'est tout l'ASMR sur YouTube. Et c'est peut-être même YouTube de manière générale. Ou... Vous regardez moins YouTube. Ce qui est très bien. Je trouve ça très bien. Mais du coup, eh bien, ça en pâtit sur les statistiques. Ça fait moins d'abonnés, etc. Et donc... Là, à ce rythme-là, j'ai 100 000 abonnés dans... Dans 50 ans. Je pense. Et encore. Même pas sûr. Donc, voilà. J'espère que ça repartira. Qu'il y aura... Ce petit plus qui manque. Pour avancer encore plus. De toute façon, on continue le travail. On ne s'arrête pas. J'ai toujours la détermination de continuer. Et de garder en tête. Et de toute façon, peu importe le nombre d'abonnés. 100 000, c'est symbolique. C'est pour avoir cet objectif chiffré encore une fois. Mais le but réellement de mon contenu, c'est de vous relaxer. Et ça... Et ça, je crois que c'est mission réussie. Donc, c'est parfait. C'est nickel. ... – Sous-titrage FR 2021